Je suis le prince héritier d'Aglele, de la cité royale d'Abomé, précisément au Bénin. Je suis le président de l'ONG Négro Initiative. L'ONG Initiative a un département qu'on appelle souvent Négro Clinifarmacie. Négro Clinifarmacie, c'est un centre de soins vitothérapeutiques et spirituels à la fois. L'ONG existe un peu partout en Afrique depuis plus de 25 ans. Nous avons alors son siège social à Fifaji-Tchabigon, non loin du pont de Fifaji. Nous avons un département de l'ONG au niveau de Congo-Braza, qui est à 29 de la rue Moshi-Poto-Poto, croisement Moshi et Bopara. Il y a juste au croisement, il y a un immeu club blanche au coin, nous sommes au deuxième étage. L'ONG s'occupe de tous les problèmes de la santé et spirituelle, tels que je viens de dire tout à l'heure. Nous avons les contacts téléphoniques pour vos problèmes, tels qu'au niveau de Congo-Braza. Nous sommes sur 00242, le 06-676-2920. J'ai un numéro WhatsApp qui est de Bénin, 00229-95-42-1607. Avec ces deux numéros, je suis ouvert en plein temps pour écouter vos différents problèmes, que ce soit sanitaires, spirituels, etc. Astérité masculine, pour commencer, les deux médecines sont de même paix et même mère. Pour bien détailler, nécessairement, on doit travailler avec ceux de la médecine moderne, parce que ce sont eux qui peuvent nous aider facilement à poser les diagnostics. Avant de trouver ces causes, lorsque un couple se parle nouvellement, et lui ou bien des vieux couples qui ne font pas d'enfants, on ne commence pas à tâtonner par-ci, par-là. La première des choses, c'est d'aller faire le spémogramme et le spémoculture, pour connaître le véritable problème de ce cas. Et la plupart, ce qui nous conduit jusqu'à la stérité masculine, c'est les problèmes des infections génitales maltraitées, telles que les sopices, les bulageuses, les syphilis, les sérogies de chlamydia maltraitées. Et une fois que vous avez fait le bilan, on dit que votre sérogie de chlamydia est positive. La première des choses, il faut chercher à traiter ensemble. Le mari et la femme doivent faire les mêmes traitements pour détruire. Lorsque vous êtes parti ailleurs, je suppose, excusez-moi beaucoup pour ce thème, et vous voyez que vous commencez par avoir des picotements au niveau de l'urètre, après avoir fait les urines, vous avez des brûlures, ou bien c'est des petits purs qui sortent, là il faut savoir que vous avez une infection génitale. La plupart, les gens ne croient pas, ils sont là pour combien de jours. Mais ça se déclenche au plus, au plus, dans une semaine, tu vas commencer par avoir les malaises. Donc, nécessairement, il faut prendre soin de ça pour neutraliser. Si ça a été maltraité, c'est ça qui peut vous conduire à l'astérité masculin. Tels sont les infections que je viens de citer. Et aussi, il y a un autre problème qu'on appelait la varicocelle. Si c'est là, c'est un problème au niveau de l'urètre interne, ça bloque, disons, le circuit normal, des spermatozoïdes, des fois c'est des interventions. Mais à notre niveau, au niveau de la négroclifarmacie, nous avons aussi des conseils pratiques à donner. On peut vous accompagner facilement et vous allez trouver des solutions à ce problème. Donc, voilà quelques-uns. Et après, le bilan, le spermogramme et le spermoculture, vous allez voir le type de l'astérité que la personne a. Souvent, il y a l'oligospermie, asténospermie, ténasospermie et oligospermie sévère, qui peut nous conduire vers azototale. Et lorsqu'on parle de l'azototale, il faut savoir qu'il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperm. L'eau est vide. Voyez-vous ? Donc, pour ne pas tomber dans ces fièges, lorsqu'il y a des petits problèmes, rapidement, il faut traiter. Les infections génitales, des fois, c'est dû aussi à d'hygiène. Des gens qui portent les cilis pour une seule cilis plusieurs fois, des gens qui ne prennent pas soin de leur douche, des gens qui ne nettoient, qui ne purifient pas la chambre, il y a tout cela qui peut nous conduire facilement. À la stérilité masculin. Donc, en dehors de tout ça, lorsque nous avons ces trois catégories de stérilité, vous allez faire recours à un traduit praticien, comme l'ONG Necro Initiative. On va vous aider. On va vous donner les conduites à suivre, les conseils pratiques pour pouvoir neutraliser ce problème. Lorsque le spermogramme est sorti, ça va nous donner une numération de votre spermatozoïde. Le minimum, c'est au moins de 20 à 60 millions de spermatozoïdes actifs qui peuvent nous donner une mobilité active. En dehors de ça, jusqu'à 120 millions, le minimum, il faut avoir 60 millions pour pouvoir faire quelque chose de bon. Voyez-vous, en dehors de ces spermatozoïdes, il faut chercher la vitalité et la mobilité. Et il faut revoir aussi s'il n'y a pas beaucoup de l'écocyte dans le sperm. Donc, nécessairement, nous allons travailler avec nos biochimistes qui peuvent nous aider à faire ces différents résultats. Parce que la plupart des gens ont ce problème. Ils se disent, non, je ne suis pas malade. Et la plupart des hommes n'ont pas déclaré ce problème. Une fois qu'il y a l'astérité dans un coup, on dit, non, c'est madame, c'est madame. Non, les hommes aussi en ont ce problème. L'autre cas, un homme qui a les histoires de la faiblesse sexuelle, les éjaculations précoces, des petites infections accompagnées, ça ne peut pas marcher aussi. Et lorsqu'on parle de la faiblesse sexuelle, je suppose, c'est les histoires de diabète, l'hypertension artérielle. Si ces problèmes sont là, tu ne peux pas bander, tu ne peux pas satisfaire ta femme à la maison. Les cas des hémorroïdes, que ce soit interne, externe, jusqu'au fichier anal, ça va enthommager, alors, disons, le nez. Une fois que le nez atteint, il y a deux problèmes. Donc, s'il y a des problèmes, comme faiblesse sexuelle, il faut chercher les paramètres. Si tu es diabétique, tu vas éviter les conseils pratiques de diabète. Si tu es tensionnel, tu vas éviter les conseils pratiques de diabète. Il faut suivre ça normalement, comme alors le conseil médical. S'il y a aussi les problèmes des infections gynécologiques chez les femmes, il y a beaucoup de choses. Voyez-vous, telles que les règles douloureuses, irréguliers, abondantes. Et lorsqu'il y a des règles abondantes, il faut savoir que nécessairement la personne doit faire ce que nous appelons communément l'échographie pervienne, pour voir ce qui ne va pas dans l'utéris. Parce que souvent, s'il y a des problèmes de myomes volumineux, rapidement, la femme peut faire deux fois les mensuries dans un mois. Voyez-vous ? Où soit, les mêmes myomes peuvent toutefois couper les mensuries pendant des mois et à un moment donné, ça va commencer par sortir avec les cailloux de sang, avec alors des odeurs. Tout cela est possible. Une femme qui a des pètes blanches, n'hésitez pas, contactez-nous à la négropie pharmacie de Brazzaville, 29 de la rue Moshi. Une femme qui a absence totale des mensuries. Et alors, de la stérilité finale. Les ménopauses précoces, voilà c'est le mot. Une fois qu'il y a des ménopauses précoces, n'hésitez pas. Parce que les ménopauses, une femme qui est ménopausée, a souvent les bouffées de chaleur, a souvent alors les malaises, les maux de rein, des petites anomalies au niveau de bas ventre, des douleurs perviennent aussi, peut être là. Et avant d'avoir ces histoires de ménopauses précoces, en autant, c'est à partir de 45 ans, en avant de 50 ans. Ça dépend comment la personne a beaucoup d'aumônes dans son organisme. Donc toujours dans l'électron commun, tel que je viens de citer, les pètes blanches anormales chez les femmes, la félicité et autres, les cas de myomes, kiss, ovariens, etc. La stérilité féminine aussi, on intervient. Beaucoup. Même si c'est naturel ou c'est sous-naturel, la négroclifarmacie peut intervenir. Partout où je suis, j'interviens. Parce que, tu sais, nous sommes les princes héritiers. Nous sommes nés dans les plantes. On est grandi dedans, on pratique. Voyez-vous. Donc, il n'y a pas de souci. Toujours dans le cadre des troncs communs, les uccètes d'estomac, les brûlures. Quelqu'un qui a l'estomac, qui continue de prendre le whisky et autres, là, ce n'est pas bon. C'est la plaie interne. Il faut chercher à cicatriser cette plaie-là. En dehors de tout ça, les cas des maux de dos, la névralgie, que ce soit les douleurs articulaires, liées à l'histoire de la drépanositose. Je donne alors un conseil gratuit pour tous les enfants drépanositaires. Il n'y a pas d'essayer de prendre de l'eau salée comme de l'eau à boire. L'eau de robinet, on met un peu de sel dedans, on sent que l'eau là est salée. Quelqu'un qui souffre de la drépanositose, il peut prendre ça comme l'eau quotidienne. Ça lui facilite les douleurs. Le sang serait facile à circuler dans les veines. L'eau salée, l'eau simple, l'eau de robinet, on met un peu de grain de sel dedans, et même sachant que c'est un peu salé. Voilà, ça c'est un conseil pratique qui ne coûte rien, que tout le monde peut faire dans sa maison. Voyez-vous ? Donc les rhumatismes articulaires, nous sommes là aussi pour intervenir. Les cas de l'épilepsie, ceux qui tombent en pleine publique, qui baillent, qui font sortir des crachats, tout ça là, la Négro Initiative, l'ONG est là pour intervenir avec Négro Kini Pharmacie. Nous avons plusieurs types de traitements, nous avons les traitements communs, les traitements spécifiques qui quittent directement le pays, le Bénin. Voyez-vous ? Donc tout ça là, c'est des petits trucs qui font notre souci, qu'on doit aider nos patients, la population de Brazzaville et ses environs, le peuple africain en général, parce que nous sommes presque les mêmes. Les cas de Drépanos, que ce soit ASO, SSO, tous les types de Drépanos, nous intervenons. On doit aider aussi ceux de la médecine moderne, parce que de là-bas, c'est un cas qui fatigue d'abord la famille, qui fatigue aussi les médecins traitants, et pourquoi pas la médecine traditionnelle ? Nous aussi, nous allons contribuer. Aujourd'hui, l'AVC est naturel et sous-naturel. L'Africain est capable de tout. Mais s'il y a les problèmes de tension, l'hypertension artérielle, et tu banalises, tu ignores, facilement ça peut t'amener. Un tensionnaire ne peut pas être chaque fois soucieux, avoir des soucis par-ci, par-là. Un tensionnaire doit se reposer. Un tensionnaire ne peut pas se mettre en colère en plein temps. Donc, il y a alors les principes, il y a les conseils pratiques de ces cas. Tu dois contrôler ta tension de temps en temps pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Voyez-vous, si c'est dans le cas naturel, nous sommes là pour les aider aussi. Et nous avons un projet en cours, parce que c'est au niveau du Bénin, ce n'est pas encore arrivé ici. Nous avons alors quelque chose qui va localiser ces histoires de tension. Mais avec nos traitements d'aujourd'hui, ça pouvait les aider à réduire dans les formes normales. Les 12 de tension, ceux qui sont à 18, 20, quelques, des fois, je vois même des tensionnaires de 21 ici. C'est comme un cas que j'ai vu avant hier, je suppose, un cas de glycémie élevé et le jeûne est en train de banaliser. Je lui ai dit d'aller faire le glycémie à jeûne pour voir le taux de son glucose. Il est à 4, oui. Il a un pas d'une crise cardiaque. Il a un pas d'une paralysie faciale. Et si jamais ce dernier tombe, on l'amène à l'hôpital. Si le mécène n'a pas, alors les bilans préliminaires, il fait alors un soin, ça peut lui conduire directement à une crise. Le domaine spirituel, c'est ma patrimoine. Je suis un prince héritier de la cité royale, de Dahomey. Je suis né d'hédan, j'ai grandi, je pratique. Et celui qui m'a donné tout ce pouvoir, il vit, il a plus de 16 ans. 116 ans encore aujourd'hui. Donc spirituellement, tu sais, il y a beaucoup de problèmes dans le foyer, tels que les histoires de malchance, les histoires de la sorcererie, les histoires de mauvais esprits, tout ça existe. tu as fourni beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts avant d'être alors un diplômé, avoir un boulot. Et quelques temps après, on te fait quitter ce monde à cause des petits revenus qui tombent dans ta maison. Les méchants, les mécontents sociaux, les malfaiteurs à haut débit, l'étoile est brillante, mais on ne veut pas le voir briller. Tu vois ? Donc tout ça là, c'est des cibles de la spiritualité. Tu es nommé comme un directeur ou bien un grand administrateur, mais tu n'as jamais la paix. Tu as cherché à construire dans ta maison, ta propre maison, tu as acheté la parcelle, mais dans cette parcelle, dans la nuit, c'est des cris nortunes qui te dérangent. Ces cris nortunes, tu n'as jamais la paix. Tout ce que tu fais dans cette parcelle, tu n'as jamais la paix. L'argent qui rentre, aussitôt que ça vient, ça sort. Ce n'est pas bon. Nous avons des recettes très mobiles que sans même voir le prince héritier, on peut s'en procurer de ces recettes-là. Par exemple, chez nous, les mauvais sorts. Nous avons alors une eau miraculeuse qui fait la destruction de mauvais esprits. Nous avons un assent que nous appellons l'enfomie qui détruit les mauvais esprits de la nuit. Vous allez mettre ça sur votre ascensoire, facilement, ça va chasser ces mauvais esprits. De l'autre côté, nous avons un savon de protection qui purifie à la fois, qui fait la protection. Ça, ça se fait au moins une ou deux fois dans l'année. Ça te suffit largement. Voyez-vous, ça, c'est contre les mauvais esprits, la sorcellerie, et ça te protège. Voyez-vous. En dehors de ça, nous avons une autre bague qui est contre la sorcellerie que vous pouvez porter comme une bague d'alliance. Partout où vous voulez, ça va vous aider. Et c'est des trucs vraiment sur le plan social. En dehors de tout ça, nous avons encore... Tu sais, nos mamans, elles vont alors sur les tables d'accouchement, elles souffrent beaucoup. Et il y a des accouchements qui sont difficiles à nos gynécologues, à nos 6 femmes. Pourquoi pas la médecine moderne, la médecine traditionnelle, on ne peut pas les aider. Nous avons des produits qui peuvent faciliter les accouchements des femmes. Il suffit de prendre ces produits. À quelques jours de ton accouchement, facilement, tu vas accoucher. Et tout ça, c'est sorti de nos plantes, de nos forêts, les racines, les écosses de nos plantes africaines. Je vous ai dit la dernière fois qu'il n'y a pas de mauvaises herbes en Afrique. Il suffit seulement de pratiquer dans le bon sens et ça va vous donner de bonnes recettes. Nous avons aussi un autre produit dans la maison qu'on appelait la paix au foyer. La paix au foyer, c'est quelque chose qui donne beaucoup de l'appétit sexuel. Les gens de 2e à 3e âge, ça les facilite facilement à se jouer de leurs besoins à la maison. Nous avons un autre saffon que nous appelons le camfon. Ça, c'est pour les personnes de 3e âge qui peuvent nettoyer, on appelait les savants de cesse. Ça pouvait les aider facilement pour réactiver les nerfs. Les histoires de folie, il y a plusieurs étapes. Voyez-vous ? Mais les cas aigus de folie, nous pouvons aussi accompagner ces patients-là. Mais si c'est parti dans le cas chronique qui est sous-naturel, on peut intervenir. Mais si ce n'est pas sous-naturel et c'est naturel, on a laissé le four promener dans les marchés. Ça, c'est un peu difficile des fois. Mais si c'est des troubles mentaux et le malade en train de bouder à la maison, crier, il n'est pas encore déshabillé, les habillés encore sur place, nous pouvons aussi accompagner. Parce que de l'autre côté, ceux de la médecine moderne sont en train d'aider la population. Pourquoi pas la médecine traditionnelle ? Moi, mon objectif au Congo ici, c'est de faire valoriser la médecine traditionnelle. Parce que c'est une médecine, partout, ça prend de l'ampleur. Le Congo a tout. vous avez les arbres, vous avez la forêt, vous avez les plantes. Et ça, ça peut aider l'État congolais à traiter beaucoup de maux qui nous rendent, qui ruinent notre continent sans aller faire recours à la médecine moderne. Je lance alors un appel, disons, à la direction de notre ministère, qui est le ministère de la Santé, de ne pas oublier notre médecine. C'est là. Les choses sont là, les projets sont là, nous sommes prêts à les accompagner. parce qu'il est temps. L'Afrique aussi doit chercher à guérir son peuple avec les recettes. Ils ne sont pas contre la médecine moderne, mais il y a beaucoup de choses ici sur place que nous pouvons utiliser pour guérir les gens facilement. Que ce soit le volet sanitaire et spirituel, c'est ça, à la Negro-Clinfarmacie. Nous sommes là tous les jours de 8h à 17h à 29 de la rue Moshibu. Le contact téléphonique de la 066-676-2920, président de l'indicatif du Congo 242. Au niveau du Bénin, je suis sur le numéro WhatsApp que je viens de vous dire, plus 229 95 42 16 07. Je suis à leur disposition 24h sur 24h. Nous avons prêté ces aimants pour sauver notre peuple. pour sauver notre peuple. Merci. Merci. Merci.